Salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des AccessoiresSpider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire l'installation de notre grille avant centrale pour la série RT 2020 et plus. Pour faire l'installation, vous allez avoir besoin d'une drille avec une mèche 1,16. Vous allez aussi avoir besoin de la colle à friction 70% avec un linge microfibre. Vous allez avoir besoin aussi d'un tournevis tête carrée. Habituellement, il y a jaune, vert et rouge. C'est le vert qu'on utilise. Et puis, vous allez avoir besoin du masking tape, du ruban à peinture 1 pouce de largeur. Pour vous montrer l'installation, il va falloir que je travaille un petit peu à l'envers parce que, comme vous pouvez le voir, la grille centrale est déjà installée. Ça, le Spider que vous avez en avant de vous, c'est notre Spider à nous. C'est un RT 2020 rouge Marcella. Bien sûr, on l'a utilisé quand on a dessiné notre grille en fin de compte et quand on a regardé comment on était prêt à la sécuriser. Le travail a déjà été fait. Je peux prendre tout de suite l'occasion de vous dire que, oui, si jamais vous avez la lumière déjà de BRP qui est installée là, vous dites, moi, je dois avoir la grille par de ça. Est-ce que ça va faire? Oui, absolument, ça fait. Parce qu'en arrière de cette grille centrale, on a la lumière de BRP, nous, déjà d'installer. Pour faire l'installation, vous allez recevoir dans votre boîte avec votre grille centrale, un petit paquet comme ça. À l'intérieur, vous avez les deux blocs noirs qu'on va utiliser. Il y a quatre petites vis aussi. Puis, un tampon d'alcool à friction, juste au cas que vous n'avez pas à la maison. Une des choses très importantes, la préparation. Alors, prenez votre guinée, votre linge microfibre, mettez de l'alcool à friction dessus. Puis, les deux endroits où je veux vraiment que vous nettoyez, c'est à gauche et à droite du trou central qu'il y a ici. Pourquoi? Parce qu'on a nos blocs avec un talon 3M qui vont venir de chaque côté. On veut juste être sûr de bien décontaminer ça. Le but, c'est d'enlever tout ce qui serait, en fin de compte, comme cire dans votre savon ou si vous avez déjà ciré votre bécic. C'est un endroit que vous avez fait. Pour cette partie, on va utiliser notre masking tape, notre ruban à peinture de 1 pouce de large. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin que vous faisiez ici? C'est, vous en coupez un morceau d'à peu près 3 pouces ou 2 pouces et demi de long. Puis, vous regardez ici, vous avez un plastique qui est noir lustré. Et ici, on a un noir texturé. Et quand les deux viennent se joindre ensemble, ça vous laisse une ligne qu'on peut tracer. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut utiliser cette ligne-là et mettre notre ruban directement dessus, comme ça. Alors, le faire simplement sur les deux côtés. Une fois terminé, ça va ressembler à ceci. Pour faire l'installation du bloc, vous allez mettre la partie épaisse vers l'extérieur, la partie plus mince à l'intérieur. Et vous allez utiliser la ligne que vous avez créée avec votre ruban comme guide. Alors, le truc, c'est de placer le bloc sur la ligne et de le pousser vers l'extérieur jusqu'à temps que le morceau de plastique ici touche le morceau de plastique ici et qu'il ne peut pas aller nulle part. Alors, une fois que ça, c'est fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est ça que vous voulez avoir comme résultat. Une fois collé, juste bien pesé dessus pour s'assurer que c'est bien collé. Une fois terminé de ce côté-ci, faites la même chose de l'autre côté. Juste vous assurer que vous avez fait l'inverse. Vous avez mis cette fois-ci toujours la même chose. Le bloc, par exemple, épais vers l'extérieur et le bloc mince vers l'intérieur. Pour cette partie, c'est là qu'on va utiliser notre drill avec notre mèche 1-16 ici. Alors, pour faire le trou, la technique, c'est vraiment d'y aller le plus vertical avec une motion vers le bas. Faites attention que cette partie-là de votre drill, elle ne tourne pas contre le plastique ici pour ne pas greffner pour rien. Alors, on y va tranquillement. On va simplement aller dans le trou et y aller doucement. Et voilà. Prenez une de vos quatre vis, puis maintenant on va sécuriser le bloc. Quand vous venez sécuriser votre bloc avec la vis, il est important quand vous utilisez votre tournevis de ne pas aller trop fort. On veut juste venir l'accoter, accoter la tête sur le plastique. On va voir votre chose. Merci. Une fois les deux blocs installés, simplement enlevez votre ruban des deux côtés. C'est le temps de faire l'installation de la grille centrale. Vous venez accoter le bout ici contre le plastique à l'extrémité. Vous allez voir en faisant ça que les deux trous dans le bloc vont s'aligner avec les deux trous dans la grille. On prend celui qui est à l'extrémité. Encore une fois, on vient juste accoter la tête de la vis contre la grille. La même chose de l'autre côté. Alors, une installation qui a pris simplement quelques minutes. Résultat assez extraordinaire. Merci. À quel endroit vous pouvez procurer la grille centrale? Vous allez sur lesaccessoiresspider.com www.lesaccessoiresspider.com Et dans la description, je vais mettre le lien où directement vous pouvez acheter la belle grille centrale. Encore une fois, un gros, gros merci. Mon nom est Pierre Poliquin, la Spider Shop de Lavaltrie et lesaccessoiresspider.com Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.